Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire à la revue de presse Grand Format, émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Pour nous aider à commenter l'actualité de cette semaine, deux invités avec nous sur ce plateau. A ma droite, M. Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bénier. Bonsoir. Bonsoir, Kaline. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites de m'inviter sur votre plateau. Merci. Avec vous sur ce plateau, M. Teneber Oussmann, secrétaire général de rédaction du journal L'Avenir. Bonsoir. Bonsoir, Kaline. A vous aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les deux pour votre présence sur ce plateau. Ce soir, nous allons décrypter quatre sujets. Le premier sujet est le relatif à l'effondrement des immeubles en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Le rapport final du dialogue politique ivoirien a été rendu public. Que faut-il en retenir ? Ces sujets seront évoqués dans la synthèse de la semaine. Dans le rétro, on reviendra sur la charte de la vie qui a fait l'objet d'échanges dans l'émission précédente. Et dans le focus médias africain, on ira au Burkina Faso pour décrypter l'investiture du lieutenant-colonel Paul-Henri Sadarogo d'Amiba comme président du Burkina Faso pour une durée de trois ans. Trois ans comme les trois rubriques de cette émission, dont la première a pour titre la synthèse de la semaine. On ouvre cette émission avec le premier sujet, relatif à l'effondrement des immeubles en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Selon les chiffres communiqués par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, le pays a connu une vingtaine d'effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire avant 2020, neuf en 2020 et deux en 2021. Pour cette année 2022, on a déjà deux cas. Le dernier remonte au 7 mars 2022 à Cocody, en Gré. Un incident ou si vous voulez un drame qui a fait des mois et des blessés. Alors, Béthamichel, déjà, comment vous réagissez face à ce drame qui intervient seulement une semaine après celui de 13 juillet? Vraiment, il faut... Je veux dire que c'est troublant. C'est troublant. Des familles qui se réveillent le matin, des êtres qui sont partis dormir et qui se réveillent et qui ne verront plus leurs proches. Vraiment, pour nous, c'est un coup très dû et nous profitons de votre tribune pour présenter nos condoléances aux familles qui ont épleurées et pour souhaiter propre rétablissement aux blessés. Il faut dire que cette situation ne nous supprime guère. Pour nous autres qui sommes coutumés des questions de construction, parce que nous avons traité beaucoup de sujets à ce niveau-là, il y a une chaîne de responsabilité qui est mal assurée dans ce domaine-là. À tous les niveaux, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau des... Je dis des auditeurs, parce que n'oubliez pas que dans le niveau de la construction, il y a des auditeurs comme Veritas, qui doivent auditer les constructions. Pardonnez-moi, excusez-moi pour la publicité, mais il y a des structures d'audite qui auditent la construction pour s'assurer que cette construction-là obéit à certains noms et elle peut atteindre tel niveau des tâches. Donc, ça vous dit qu'il y a une chaîne de responsabilité qui est mal assurée, de sorte qu'aujourd'hui même, quand il faut condamner, je ne sais même plus qui condamner, parce que pour nous, ceux qui connaissons ce secteur-là, je dis que je le connais bien parce que je ne veux pas faire de publicité, mais je dis que nous avons vu, même au niveau des architectes, lorsqu'il s'agit de... Quand on finit le plan, quand on finit le plan, il y a un chef chantier qui doit suivre les travaux. Quand on lui donne des instructions aussi, les contenances de certains matériaux, je prends un exemple, on lui dit, écoute, ici tu mets 1000 mètres cubes de béton, quand tu viens, quand c'est déjà pompé, le béton, il peut avoir mis 100. Tu ne sais pas, tu ne peux plus t'assurer qu'il a respecté effectivement les normes pour la construction et les meufs s'achèvent comme ça. Et demain, on est surpris que ça tombe. Moi, je pense qu'il y a un audit à faire dans ce secteur-là, un audit pour mieux situer les responsabilités et mieux appréhender désormais les échecs. Quand je dis mieux appréhender les échecs, c'est parce que quand on donne une responsabilité à une structure, à la fin, il y a un rapport qui est donné aux différentes structures qui s'occupent de ce secteur-là. Et même aux propriétaires de Libye, il y a un rapport qui lui a remis pour dire, on lui met vous bénie, mais si demain, au regard de ce rapport-là, les choses comme ça se produisent, on sait qu'ils ont mal assuré leurs audits. D'accord. Tenevée Ousmane, vous êtes aussi pour un audit dans ce secteur-là pour qu'on situe la cause et les responsabilités ? Tout à fait. Je reviens sur les condoléances sur lesquelles il faut insister. Parce que quand la mort intervient sans transition, vous ne pouvez pas imaginer la douleur que cela cause à ceux-mêmes qui ne sont pas victimes directement, qui ne sont pas décédés sur le terrain. C'est ça. Et c'est sous cet angle que je souhaite que ces drames-là soient regardés. Regardés, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que le bilan des immeubles écroulés au cours de tel nombre d'années, c'est vrai, c'est beau, mais le nombre de morts, le nombre de familles en deuil, le nombre de familles mises dans une situation... De précarité. De précarité et tout, c'est sous cet angle qu'il faut regarder les choses. Quand on regarde les choses sous cet angle, c'est la sanction qui doit s'en suivre. On ne peut pas mettre des gens, condamner des gens à 20 ans de prison parce qu'ils ont tué des gens au volant. On ne peut pas condamner des gens à 20 ans de prison parce qu'ils ont assassiné des gens. Et puis, chercher à justifier, à trouver des explications sur des gens qui ont été à la base de la mort et de la désolation somme et sémée dans les familles. Ces audits, ça doit... ça devait couler de source. Il faut que le gouvernement frappe du poing sur la table et de façon effective, que ce ne soit pas de la communication. Alors, vous parlez de sanctions, le Premier ministre a déjà évoqué cela. À votre niveau, s'il faut sanctionner, il faut imposer quoi comme sanctions ? Ça a été d'abord un grand bonheur pour nous à l'avenir d'apprendre que déjà, des gens ont été mis aux arrêts. Mais il faut que des condamnations s'en suivent. Ne regardons pas ces drames-là sous l'angle de ceux qui ont perdu leurs milliards en construisant les immeubles. Parce que généralement, c'est ce qui s'est fait. On dit, moi, il a perdu son argent, mais ce n'est pas cet argent-là qui a servi à sémir la désolation dans les familles qu'il faut regarder. Faisons un jour le poing de ces vins humains qui se sont effondrés et vous verrez le niveau de drame que ça a sémé dans les familles. Je souhaite que ce soit regardé sous cette langue. D'accord. Je suis la même question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux-là nous donnent l'occasion d'étudier ceux qui sont là, les immeubles qui sont là. Il faut s'assurer que ces immeubles obéissent à certains critères pour ne pas aussi entraîner des drames comme ce que nous avons déjà vécu deux, en moins de, je veux dire, en moins de trois mois. C'est assez. C'est assez. C'est trop, c'est trop. Quand vous dites s'assurer que ces immeubles respectent les normes, vous faites l'allusion à quoi ? Le gouvernement ne joue pas son rôle ? Non, le gouvernement, si c'est la question de la construction, le gouvernement a beaucoup démissionné. Vous voyez, au point de vue même, quand ils mettent les AD, je veux dire AD, les gens disent ADBAT. Tout le monde est aujourd'hui au fait que si la question de la construction, vraiment dans ce pays-là, s'il faut sanctionner, c'est au niveau de l'administration d'abord. Parce que là, il y a eu un lacis énorme, au point que, vous voyez même, aujourd'hui, pour réhabiliter des logements, ils sont obligés de casser des logements. Comment ces logements ont pu être là sans que personne ne les voit ? Ça, c'est trop. Moi, tu vois, souvent, quand on dit qu'on incline le gouvernement, les gens pensent que c'est une volonté de vouloir discréditer ceux qui sont au pouvoir. Non, mais il faut dire que, sur la question de l'administration, le gouvernement doit frapper fort. Non, parce que l'administration, je veux dire, c'est notre bien commun, c'est notre bien commun, c'est lui qui doit être notre moral, notre censeur. Il ne peut pas se comporter comme s'il n'a pas de responsabilité. Il est le premier responsable, quel que soit ce que le propriétaire a fait, quel que soit ce que l'architecte a fait, la première responsabilité incombe à l'administration. Donc, sur ces côtés-là, moi, je pense qu'il faut frapper fort au niveau de l'administration. Alors, Télémé Ousmane, il parle de laxisme de la part du gouvernement face à ce problème. Le PPACI, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo, a réagi face à ce drame. Je vais vous lire un point de son communiqué. Le PPACI tient entièrement responsable pour son laxisme dans sa politique urbanistique, le gouvernement, des drames d'effondrement d'immeubles ayant occasionné des pertes en vie humaine et de nombreux blessés. Oui, je comprends la lecture du PPACI, parti politique, donc de l'opposition, qui est dans son rôle d'interpéler le gouvernement ou d'attribuer au gouvernement tout ce qui arrive comme mal. C'est quand même logique quand le PPACI dit qu'il tient pour responsable du gouvernement face à cette situation. Je ne... parce qu'il faut regarder les choses, de mon point de vue, sur l'angle de l'administration, qui va au-delà des partis politiques. Vous allez voir que parmi les acteurs directs, ce ne sont pas des militants, ce ne sont pas des militants des choses. C'est vrai que le gouvernement a la responsabilité, doit avoir le dos large et prendre des mesures. Ça, ce n'est pas discutable. Mais lui attribuer directement la responsabilité, ça me paraît un peu trop... Mais je comprends que c'est le parti politique qui est dans son rôle et tout cela participe de l'interpellation du pouvoir public et de lui demander, de demander au gouvernement effectivement de redoubler d'efforts. Et c'est ça, quand on parle de contre-pouvoir, c'est bien ça le rôle de l'opposition. On n'attend pas d'aller aux élections pour commencer à intervenir sur les questions qui concernent les populations. Il faut que l'opposition joue son rôle. Et ce rôle-là, c'est lequel ? C'est ce que le PPAC a fait. Il faut toujours interpeller, il faut toujours vraiment faire son travail de parti d'opposition. Et cela permet, ce n'est pas une critique pour clouer au pilori qui que ce soit, mais cela permet au gouvernement, effectivement, de prendre les responsabilités qu'il faut pour le bien-être des populations. D'accord. Beta Michel, vous voulez réagir sur ces propos du PPAC? Je dis que les propos viennent à point de nommer. Parce qu'on ne va pas laisser le gouvernement continuer à tolérer ce genre de drame-là ou à laisser ses vies dans ce pays-là. Il faut dire que deux immeubles en moins, les mesures auraient dû être prises depuis. Moi, je suis étonné que c'est maintenant qu'on prend des mesures. C'est quoi ? C'est quoi ? On attend de multiplier les drames, de multiplier les morts. De mettre ça après la mort. Voilà, de vouloir. Tu vois, souvent, quand on interpelle le gouvernement, les gens ont tendance à penser que c'est pour pouvoir le clouer au pilori. Mais ce n'est pas ça. C'est vrai qu'il est le premier responsable de nos vies. Parce que c'est là son rôle. Protéger les vies, sauver les populations, protéger les populations, assurer leur sécurité. Donc, quand on est dans une maison et puis on ne peut pas être en sécurité, je crois que le gouvernement a raté sa politique d'humanisation, a raté sa politique de construction de logements. D'abord, ils avaient raté déjà la question des logements sociaux. S'ils viennent maintenant pour les logements que les personnes privées, en fait, si on veut les laisser tuer les Ivoiriens, moi, je pense qu'il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme et de dire non, 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 ça suffit. D'accord. Télébrouillement, le gouvernement a raté sa politique d'urbanisation. C'est ce que vous pensez aussi ? Je crois que mon confrère Guetta va un peu trop. Je pense que tout n'est pas parfait. Mais le gouvernement quand même prend des mesures courageuses pour que le plan directeur d'Abidjan, que, en tout cas, un certain nombre de politiques d'urbanisation, fléau au pied par la tolérance, le laxisme des pouvoirs précédents, jusqu'à celui de maintenant, il faut le reconnaître, que le gouvernement prenne des mesures pour corriger tout cela. C'est notable et ça se voit. Quand, par exemple, à Yopougon, les voies, là où certaines voies devaient passer, on demande aux populations d'équité, avec tout ce que cela suscite comme débat, je comprends qu'il y a des émotions et tout, mais ça, généralement, ça doit être accompagné de moyens d'accompagnement, mais, déjà, la volonté de remettre les choses sous celle, de faire en sorte que le plan directeur d'Abidjan, tel que pensé depuis bien longtemps, soit respecté, est vraiment non discutable. Le gouvernement, depuis un certain temps, prend des mesures dans ce sens et vous voyez, certains artères qui ne devaient pas être occupés sont en train d'être dégarpés. D'accord. Alors, parlant de recherche de solutions, le gouvernement ivoirien a décidé d'associer et d'impliquer les maires. Le premier ministre a même rencontré les maires le mardi 8 mars 2022 à la primatrice. Est-ce que c'est une solution bien pensée pour vous ? Les maires sont toujours impliquées. Mais qu'est-ce qui ne marche pas ? C'est ça la question. Sinon, ce n'est pas l'implication des uns et des autres. Sinon, les maires sont toujours impliquées. Quand on dit construction dans une commune, tu as une autorisation de la localité pour faire, même l'aménagement, il y a une autorisation de la localité du maire qui doit être attoutée pour les aménagements. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas fait ? Qu'est-ce qui bloque ? C'est toute la problématique qu'elle a. Aujourd'hui, c'est pourquoi je parlais d'audit. Il faut auditer le secteur de la construction. Il faut sortir des solutions idoines qui puissent nous sortir de ce marasme, de ce désordre, au-delà même des fondements du maire. On voit toujours les querelles autour des acquisitions de terrain. C'est un département ministériel qui souvent donne à pleurer. Parce qu'on a l'impression que les gens sont là-bas juste pour être là-bas, pour la figuration. Mais les problèmes qui doivent être réglés sont toujours pendants. Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que Bruno Conner doit démissionner ? Moi, je ne dis pas Bruno Conner. Bruno Conner, c'est un individu. Moi, je dis au niveau de la construction, il faut que des mesures idoines, correctives soient apportées. Si c'est Bruno qui doit partir pour que cela soit fait, tant mieux. Moi, je ne suis pas au niveau où on dit il faut que telle part, il faut que des mesures soient faites, des sanctions soient prises, il faut que des mesures correctives soient apportées et que des mesures soient appliquées. Si c'est tel homme qui empêche que ces mesures-là soient appliquées, les premières autorités sont à même de décider de la solution à tenir. Mais moi, je ne suis pas à ce niveau où on dit Bruno doit partir, Joseph doit partir, Yann doit partir. Alors, c'est moi qui va en mettre. Si c'est moi, moi, t'as plus. D'accord. Zanamé Ousmane, comment vous réagissez face à cette décision, cette volonté du gouvernement ivoirien d'impliquer, d'associer la collectivité locale ? Oui, c'est une décision qui vient à point nommé parce qu'on ne peut pas parler de ces questions-là sans impliquer les collectivités territoriales qui sont les premiers contacts avec la population. Quand vous demandez un terrain, quand vous faites un certain nombre de choses, en tout cas en lien avec la construction, les maires sont concernés. Et je sens sous réserve que les enquêtes et les audits donnent des... Comment on appelle ça ? C'est un nombre de résultats. Des résultats. Je pense que les maires et les responsables, en tout cas de la construction, leur administration de la construction sont parmi les premiers responsables. Ils sont même les premiers responsables de tout ce désordre-là. Et vous voyez que ça transcende les partis politiques. Ça va au-delà des partis politiques. Donc, ce n'est pas une question de partis politiques. C'est vraiment une gangrène qu'il faut éradiquer. Il s'agit ici vraiment de regarder les choses dans le fond pour trouver des solutions. Comme je l'ai dit là, les morts sont trop. Et généralement, c'est ceux qui meurent sur le terrain qu'on compte seulement. Mais ceux qui sont morts de crise cardiaque après la perte, sans transition de ceux qui tenaient leur vie, personne ne parle d'eux. Il faut qu'un travail de fond soit fait pour que plus jamais, ces choses-là n'arrivent. Et je m'interroge même, est-ce que ceux qui meurent là sont pris en charge ? En dehors de quelques images de communication, on voit des gens qui vont dire qu'on a apporté ceci. Est-ce qu'on pense à l'avenir de ceux qui ont été abandonnés par certains de familles là qui meurent ? Donc vraiment, c'est une question centrale et personne n'est à l'abri. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il est en train de le faire. Il faut l'en féliciter. Mais il faut que l'aille au bout, jusqu'au bout. D'accord. C'est bien compris. On va partir pour le second sujet de cette émission relative au dialogue politique. La cinquième phase qui vient de s'achever après deux mois de travaux. C'était le mardi. Le vendredi 4 mars 2022, il y a un rapport final signé par les différents participants qui a été rendu public. Un rapport comprenant des recommandations au nombre de 15. on peut citer. L'engagement des acteurs politiques se départit de la violence comme mode d'accession au pouvoir. La poursuite du renforcement de la culture démocratique et du civisme au sein de la société ivoirienne. La révision annuelle de la liste électorale par la CEI conformément au code électoral. Alors, Betha Michel, pour ce second sujet, on commence avec vous. Est-ce qu'on regarde les recommandations qui ont été faites dans ce rapport final ? Vous estimez que ce dialogue politique a été à la hauteur de vos attentes ? Il faut dire que pour une fois, je voulais saluer quand même ce qui s'est fait au niveau du dialogue politique parce que là, pour la première fois, tous les partis politiques ont signé. Tous ceux qui ont participé à ce dialogue-là ont signé le rapport final. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Non, cela signifie la volonté de s'engager, la volonté de mener la Côte d'Ivoire à un processus de paix durable. Et je salue surtout la démarche de l'opposition parce que l'opposition a montré qu'elle est une opposition républicaine. Il appartient désormais aux autorités de mettre les mesures en application. La prime en est. Et là, je suis à même d'interpeller le pouvoir public. On vient de finir le dialogue politique. Dans moins de dix mois, nous irons aux élections de 2023. Nous irons en 2023 pour une année électorale. Vraiment, je crois que l'une des mesures qui a été prise, c'est la révision annuelle de la liste électorale. Il faut qu'elle soit mise en œuvre très rapidement pour qu'un an, avant les élections, on ait une liste électorale qui ne soit consensuelle. Et il y a aussi, sur la question de dialogue, il a été mis en exergue aussi, le découpage électoral. Il faut que ces questions-là soient réglées dès maintenant. De sorte qu'on n'entre pas dans une autre année de 2023, parce que souvent les élections législatives et les choses se déroulent en masse. On n'entre pas dans cette période-là et puis on soit en train encore de se chamailler, de se discuter. L'opposition ici a montré sa volonté d'aller à la paix, d'accompagner le gouvernement dans sa volonté, dans la volonté républicaine de construire cette Côte d'Ivoire de paix que nous souhaitons tous. Il faut que le pouvoir aussi s'engage à mettre en œuvre les résolutions qui étaient arrêtées. C'est ça aussi notre préoccupation. Ténébé Ousmane ? Oui, il faut saluer d'abord la forme de cette cinquième phase du dialogue politique. Comme l'a dit Béta, Michel, on voit apposer la signature de tous les participants. Ce n'est pas évident en Côte d'Ivoire quand on regarde un peu en arrière. Je ne vais pas répéter ici et revenir sur certaines séances où, pendant les débats, il y a des gens qui claquent la porte. On a vu ça en Côte d'Ivoire ici. Mais les gens ont parlé, tous les sujets ont été évoqués. Il y a eu des recommandations. Et là, je crois que il faut encourager la classe politique à demeurer dans cette dynamique. Cela vient ajouter, en rajouter à la décrispation constatée depuis un certain temps. Donc, en tout cas, c'était ces recommandations. Est-ce que vous vous estimez quelles sont suffisantes pour régler le problème des Ivoiriens ? Si les acteurs sont d'accord pour s'entendre sur ces recommandations, c'était à saluer. Parce qu'il ne faut pas se le cacher de toutes les dispositions. Tous les problèmes ont été évoqués. La question de l'indemnisation des victimes dans tous les camps. Cela a été évoqué dans les rapports finales. Donc, je dis que toutes les questions ont été prises en compte. Donc, la sécurisation même des populations par les forces de l'ordre et des forces non étatiques. Comment cela va se faire ? La question des deux autres. Cela a été débattu. Il s'agit de prendre des mesures pour que cela soit effectif. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça effectif. C'est ça. Est-ce que vous pensez que, parce que ce rapport sera transmis au gouvernement, à la présidence pour évaluer et puis voir si ça va être mis en application. Est-ce que vous pensez vraiment que ça sera effectif ? Pour moi, je crois qu'aujourd'hui, l'opposition dans sa démarche d'accompagner à l'accord d'Ivoire vers la démocratie et la paix a déjà montré sa bonne foi. Donc, il a parti au pouvoir en place, aux autorités, au président de la République. Vous êtes humain que le pouvoir en place ne fait pas preuve de bonne foi ? C'est seulement l'opposition. C'est un état de lutte d'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, la question n'est plus au niveau de est-ce que les mesures ont été prises, les mesures ont été acceptées. Mais ce n'est pas seulement l'opposition qui était autour de la table de discussion. Il y avait le pouvoir. Ce sont des recommandations consensuelles. Justement. Quand on arrive à ce niveau-là, puisqu'on arrive à des résolutions consensuelles, la préoccupation première, c'est de les mettre en œuvre. Donc, je crois que le pouvoir est dans l'obligation, s'il faut le dire ainsi, de mettre en œuvre ces résolutions-là pour montrer sa volonté comme l'ont montré ici les partis de proposition et la société civile d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa voie démocratique et républicaine. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, si on ne regarde plus du côté des participants, on ne regarde du côté de ceux qui doivent appliquer les mesures arrêtées par les participants. Donc, on regarde au niveau du président de la République, des autorités ministérielles et du gouvernement pour voir que ces mesures-là soient effectivement mises en œuvre. c'est toute notre préoccupation. Donc, je crois que si on doit attendre quelque chose de quelqu'un, c'est plutôt du président de la République qui met très rapidement ces mesures-là en œuvre pour qu'on puisse saluer cela et aller à des élections sans heure. Le gouvernement a-t-il l'obligation de mettre en œuvre toutes ces recommandations ? Quelques peaux forts, mais je veux d'abord relever ici le fait que ce dialogue politique-là est à l'initiative du président de la République. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé que ce qui s'est passé arrive. Donc, déjà, la mauvaise foi qu'on pourrait lui prêter ici peut être remise en doute. Maintenant, pour ce qui concerne le terme obligation, je ne voudrais pas qu'on rentre dans les enchères. Ici, c'est un rapport final qui est différent d'un accord. Bon, je ne veux pas me substituer aux techniciens de l'affaire, mais ici, il y a eu des recommandations qui seront regardées. Et toutes les questions ont été débattues parce qu'il faut faire la différence entre les questions débattues et les recommandations. Voilà. Toutes les questions qui ont suscité des débats, crispations et autres, quand vous regardez bien, aucun des sujets n'est resté sans être mis sur la table. Et un certain nombre de recommandations ont été formulées. Donc, ces recommandations-là, excusez-moi, il appartient maintenant au gouvernement, comme tout le monde le dit, de regarder et voir dans quelles mesures exécuter ou en tout cas convoquer, si possible, une autre séance pour regarder l'analyse, pour analyser de fond en comble la mise en œuvre. Mais la logique serait quoi ? Serait de mettre tout ceci en œuvre, n'est-ce pas ? Oui. Mettre en œuvre. Quand vous regardez les recommandations, qu'est-ce qui est explicite ? Est-ce qu'il y en a qui est explicite ? On dit que la liste électorale doit être disponible à chaque année. Non, mais ce n'est pas nouveau. Ça a été ressassé. Oui, mais est-ce qu'il s'est mis en œuvre ? Dans la loi. Vous regardez dans la loi. Oui, ça est dans le code électoral, mais ça n'a jamais été éluqué. Oui, mais dès lors, je ne pense pas que ce soit un point d'achoppement. Ce qui peut susciter des inquiétudes ici et là, c'est les points d'achoppement qui pourraient susciter ce qui est arrivé. qu'il n'y a plus des points d'achoppement. Donc, c'est la mise en œuvre que nous regardons tous maintenant. Si ça concerne la liste électorale, par exemple, c'est obligatoire qu'elle soit révisée chaque année. Mais cela, ce document-là. Mais tu as dit, nous sommes à près de 10 mois des prochaines élections, notamment les élections municipales et sénatoriales. Est-ce que ça pourrait être effectif ? Oui. Aujourd'hui, il faut réviser une liste. On a pris, je crois, deux semaines pour réviser la dernière liste électorale avant d'aller aux élections présentielles de 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, la révision d'une liste électorale, c'est quelque chose de technique. Toi, par exemple, ton nom est sur la liste électorale. Il va s'agir seulement de confirmer ou de dire si tu as gêné des résidences ou pas. Ce sont des choses qui vont... En tout cas, je n'ai pas de... Non, pour vous, le thème obligatoire, c'est excessif un peu pour vous. Je souhaite qu'on espère que... Est-ce que cela veut dire qu'il y a des points qui vous gênent dans ce rapport ou bien vous avez des doutes ? Des doutes, non. L'un s'en fout. Cette question, par exemple, sur... L'indemnisation. L'indemnisation. La sécurité. Parce qu'il faut faire quand même la différence entre les résolutions, les recommandations et les accords. Tout ça, ce sont des termes qui ont des nuances. Mais ce qu'on doit souhaiter, c'est que vraiment, le contact demeure entre les acteurs politiques pour faire en sorte qu'ils continuent de s'entendre, de s'accorder sur tous ces points qui ont été débattus. C'est-à-dire, le contact demeure, reste permanent entre les acteurs. quand je dis que le terme obligatoire peut paraître un peu une surenchère, ça peut crisper. Ici, employons des termes pour participer à notre humble niveau au... comme on appelle à ce qu'on a vu. on parle aussi de l'amélioration du système du parrainage citoyen à l'élection présidentielle. Oui, mais ça, c'était des dispositions qui ont été mises dans la dernière constitution, mais on a vu que l'application, ça pose de nombreux problèmes parce que les gens sont... on parle de combien... plus de mille, plus de deux mille, plus de... Ils ont du mal à réunir tous ces parrainages. Non, c'est vrai, ils les réunissent, mais il y a des doubles qui sont ici et qui sont ailleurs encore. Ces mêmes personnes sont sur plusieurs listes de parrainages. Donc, ça s'est dit que ça nous... C'est gênant, c'est comme si c'était une des yeux qui a été prise, mais qui est difficile dans son application. Donc, il faut la rendre plus fluide que ça. Vous voyez que c'est une question plus technique qu'un accord. c'est dit que tout le monde est d'accord sur le principe, mais c'est sa mise en oeuvre qui pose quelques problèmes. C'est juste un problème technique. Donc, je me dis que, voilà, soyons optimistes et espérons que la classe politique continue de travailler dans cette dynamique-là pour que, pour une fois, quand on va aux élections, on ressort comme si on allait regarder un match et l'équipe qui a gagné, gagne et puis on passe à autre chose. Alors, vous entendrez parler, vous êtes tous satisfaits du deal, roulement de ce dialogue. Oui, moi, je ne le cache pas, je suis heureux que toutes les parties participantes à ce dialogue-là aient parafait le rapport final. C'est un gage d'engagement, c'est un gage de volonté de construire une Côte d'Ivoire de paix et je crois et je crois que c'est le souhait partagé par chaque Ivoirien pour qu'il se trouve que la Côte d'Ivoire soit une arbre de paix, que la Côte d'Ivoire, comme tout le monde l'a dit, soit la Suisse d'Afrique et demeure. Alors, on peut songer à des élections municipales sénatoriales apaisées en Côte d'Ivoire ? Non, je l'ai dit, si le gouvernement met en œuvre effectivement les résolutions du rapport final, je crois que nous aurons à même de rêver à une Côte d'Ivoire électorale dans la paix et dans la dynamique de la réconciliation effective. Teneber, vous avez quelque chose à ajouter ? C'est ce que nous espérons, que la politique cesse d'être un champ de bataille où on perd des gens. D'accord, la politique, il faudrait qu'elle cesse d'être un champ de bataille où on perd des gens, comme l'a signifié Teneber Ousmane. Nous allons aborder à présent la deuxième rubrique de cette émission, c'est le rétro. La semaine passée, nous avions ici sur ce plateau deux invités, deux journalistes, Ambroise Autietier et Sylvain Débaillis se sont prononcés sur la question de la chéreté de la vie, un sujet qui fait débat en Côte d'Ivoire depuis quelques semaines. On va les écouter puis on revient pour la suite de cette émission. la chéreté de la vie. Le rétro. Le rétro. Le rétro. Le rétro. Le rétro. Le rétro. à ce niveau, quand la production n'est pas abondante, évidemment, l'offre va se raréfier et le mécanisme du marché aidant, plus les produits sont rares, plus ils sont chers. Donc, c'est un phénomène qui peut s'expliquer aisément, ça n'a rien à voir avec l'incapacité ou bien l'incurie d'un gouvernement, comme je l'entends de plus en plus, on veut mettre la faute sur le gouvernement, c'est vrai, le gouvernement a des efforts à faire pour agir sur les prix, c'est vrai qu'on est dans le système du marché, mais il est évident que quand la situation est exceptionnelle, il est exceptionnel, voilà, donc on pourrait exceptionnellement prendre des mesures pour agir sur les prix, certains prix de grande consommation pour alléger la charge des ménages. Vous voulez que le président Ouattara n'est pas plus proche de la réalité ? Non, je ne dis pas qu'il n'est pas proche de la réalité, il est le chef de l'État, peut-être lui, il a des leviers sur lesquels il actionne, même s'il ne va pas régulièrement marcher, mais quand je dis qu'il faut être plus proche de la réalité, c'est-à-dire qu'il faut aller là où le phénomène est observable, c'est-à-dire sur les marchés. Mais il y a des ministres qui ne sont pas sur les marchés, le ministre du commerce qui était avec quelques ministres ? Malheureusement, c'est seulement maintenant que nos ministres, nos gouvernants se souviennent qu'il faut maintenant aller vérifier sur les marchés, sur les prix en marchés, comme s'ils n'entendaient pas, ils ne voyaient pas toutes ces récriminations. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV, vous êtes dans l'émission La Revue de Presse Grand Format, émission qui passe tous les dimanches sur nos antennes à partir de 16h pour décrypter l'actualité nationale et internationale. Pour ce jour, nous recevons sur ce plateau Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier et Teneber Ousmane, secrétaire général de rédaction du journal L'Avenir. Alors Teneber, vous avez eu l'occasion d'écouter Ambroise Othietti et Sylvain déballer sur la question de la chéreté de la vie, c'est un sujet qui fait beaucoup de débats en Côte d'Ivoire, les ministres sont allés sur le terrain, le président même a réagi. Alors pour vous, où se situent les problèmes ? C'est une question complexe et vous l'avez constatée vous-même. Mais vous pouvez répondre. Oui, je parle d'abord de la complexité avant d'apporter ma contribution, ma solution. J'entends dire qu'il faut, d'autres parlent de conjonctus, de situation Covid-19 qui a impacté les réalités, en tout cas chacun donne ses positions. Moi je souhaite qu'on engage ce que les Indiens ont fait dans les années 50 ou 60, une sorte de révolution verte. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a des bas-feuves, on a des terres cultivables. C'est vrai, j'ai entendu dire que les pluies ne sont pas suffisantes. Quelqu'un nous disait que le désert peut être transformé en oasis par les humains s'ils y réfléchissent. Et les exemples sont là. Voilà. Israël et autres, je ne viendrai plus, mais Dubaï, vous allez à les points de verdure qui sont là-bas. Ici, il s'agit de prendre une décision politique pour cette révolution verte qui consistera à nous tourner vers ces productions-là. de sorte que la pénurie dont on parle aujourd'hui, là, ne soit plus. La Côte d'Ivoire ne manque pas de terres cultivables. Et quand on parle de la pluie géométrie en Côte d'Ivoire, partout sur le territoire ivoirien, est propice à ces cultures vivrières-là. Donc, il faut se donner moins aux activités de rente. Rente, je vais parler d'activités d'exportation. Je sais que ça apporte beaucoup aux caisses de l'État. Mais engageons-nous sur ces productions vivrières-là en utilisant le potentiel que nous avons. J'ajoute que depuis que nous sommes jeunes, on nous apprend que la Côte d'Ivoire veut être autosuffisante en riz. On nous l'a toujours dit. Mais jusqu'à aujourd'hui, le riz consommé dans les assiettes ivoiriennes-là, c'est le vietnames ou en tout cas d'autres pays. Alors que nous avons des baffons qu'on peut mettre en exergue. Ce ne sont pas les hommes qui manquent. Mais, qu'est-ce que le gouvernement fait ? Et mon conseil, c'est qu'on ait quelqu'un qui engage cette politique-là. Ça a été le cas en Inde et ça a marché. Donc, je souhaite qu'on explore ce chantier-là. D'accord. Béthamichel, le président, il s'est prononcé aussi sur la question. Il n'a pas eu de sécheresse, baisse de pluviométrie qui fait que l'offre est inférieure à la demande. Vous savez, le gouvernement s'est anticipé. Depuis des années, ce gouvernement-là vient chaque période-là. À cette période-là, on nous dit que la pluviométrie a manqué. C'est pourquoi on a la chèreté de la vie. C'est à quoi que c'est un échec patent. Le gouvernement ? Oui, c'est un échec patent. Moi, je dis, je suis outré. Quand on a des personnes de cette hauteur-là, quand on présente un homme comme le président Alassane Ouattara, avec toute son expérience, tout ça, je dis, Alassane, ce fut un rêve pour certains Ivoiriens. Mais la question de la chèreté de la vie, elle a toujours existé. Non, 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 la question, j'ai dit, ce fut un rêve. Sous Laurent Gbagbo, on a eu la chèreté de la vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est aussi un échec de Laurent Gbagbo. S'il vous plaît, j'en viens. Je dis, je viens que de constater que ce gouvernement-là, chaque année à cette période-là, nous dit, voilà des solutions contre la chèreté de la vie. Et la chèreté de la vie revient encore l'année prochaine. Mais c'est quoi le but ? C'est quoi le but ? Il n'a pas de solution ? Alors s'il n'a pas de solution, qu'ils assument, qu'on fasse le constat maintenant qu'ils n'ont pas de solution pour la chèreté de la vie et on va aviser. Bref, vous dites que quoi ? Vous dites que quand on a rêvé de sortir de certaines marasses économiques avec quelqu'un et qu'on retombe encore dans ces marasses-là, il y a lieu de se poser des questions. Vous êtes d'aucun proposé, tel que mon ami Terné Boussmane a proposé qu'on engage la révolution verte. Moi, je dis même souvent que, vous savez, on ne sort pas de la pauvreté à la luxe. On sort avec la tête. On a trop d'intelligence pour être encore à ce niveau-là où on plante tomate aujourd'hui, demain on n'a pas de tomate, on mange mangue aujourd'hui, demain on ne mange pas mangue. Ça veut dire quoi ? Les produits saisonniers. Mais on ne peut plus être à ce niveau-là. On ne peut plus être au niveau des produits saisonniers. Les produits doivent être disponibles toute l'année. Vous voyez, toute l'année, vous avez des rinzins dans les supermarchés. Toute l'année, vous avez... C'est qui qui est chez les autres là ? Toute l'année, vous avez ça dans les... Et puis, en quantité suffisante. Ça vous dit qu'on n'a plus... On est resté dans un schéma qui malheureusement a montré ses limites. On parle de pluvumétrie. Mais je dis, en Arabie, ça vous dit, mais il ne pleut plus, il ne pleut pas. Mais ils mangent toute l'année avec les produits qu'ils produisent. Bref, pour vous dire qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel humain, utilisons-le. On ne peut plus laisser... Moi, j'ai dit aujourd'hui là, même à nos mamans qui sont agriculteurs, vous voyez un peu comment la pénibilité de leur travail, on ne peut pas compter sur ces humains de bon marché et humains là pour inspirer et résoudre cette question-là. Allons à un niveau plus élevé. Allons à un niveau plus élevé et accompagnons nos moments-là. Parce que moi, je le dis, je n'ai pas caché aux femmes que lorsqu'on m'a interrogé pendant la journée du 8 mai, j'ai dit que les femmes utilisaient votre tête aussi pour construire l'avion. Vous n'avez pas toujours utilisé votre tête pour rester en arrière. C'est-à-dire que l'alphabétisme ne se polait plus dans ce monde-là. Il faut qu'elles apprennent à apprendre pour connaître, pour être aussi à la hauteur des grands défis qui se posent dans ce monde-là. D'accord. Ce constat de la chèreté de la vie pour Bétamicelle, c'est un échec, selon son terme, patent du gouvernement ivoirien. C'est la personnalisation des sujets comme ceux-là. Est-ce qu'il est en train de personnaliser ? C'est quand même le gouvernement ivoirien. Je veux dire quoi ? Quand on est dans un pays, quand les plans augmentent, normalement, c'est le gouvernement qui est visé. Le président est nommément cité. Je dis que ce fut un rêve pour les ivoiriennes. Vous êtes un ivoirien. Voilà. Mais quand on arrive derrière, on tombe encore dans ce même travail. C'est clair que je viens au bout de mes idées. C'est clair que c'est bien ça. Que, voilà, le président Ouattara, le président de la République, donc celui qui conduit le gouvernement, est le premier responsable de la situation. Qui est répétitive. Oui. Voilà. Quand je dis que je ne souhaite pas que ce soit personnalisé, c'est parce que je me dis quoi ? C'est une réflexion nationale qui est posée. C'est un débat national. Est-ce que vous avez vu un parti politique faire un communiqué avec des propositions concrètes faites au gouvernement pour réduire la charte de la vie ? En tout cas, je n'en ai pas vu. Ah oui, vous n'avez pas vu, dites ça. Voilà. Si on se prépare dans le programme de gouvernement dans lequel la charte de la vie, la résolution de ces questions-là, les programmes de gouvernement pendant les campagnes électorales sont connus. Si vous-même regardez celui du RHDP, vous allez en trouver avec des bons mots. Et c'est ce que le RHDP avait pour la conjoncture actuelle. On n'aurait pas la charte de la vie. Quand les émails ont commencé à s'effonder, vous avez vu la réaction du FPI. Du PPACI. Pour ce qui concerne ce qui arrive actuellement, ce qui concerne la charte de la vie, lisez les communiqués s'il y en a. Et sortez-moi les propositions concrètes que cette classe politique-là fait pour sortir, pour... Mais c'est toi qui dois nous dire que c'est qu'ils ne font pas. Non, je n'en ai pas. C'est pas la première fois. Mais chaque fois, ils ont fait des communiqués sur ces questions. Ce n'est pas cette année. Cette année, peut-être, tu n'en as pas vu. Ce que j'ai toujours vu, c'est des diatribes contre le pouvoir en place. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de le faire ? Ici, le PPACI, bon, comment on appelle... Vous avez beaucoup le PPACI. Non, je vais parler, je vais revenir à leur chose d'interpellation. Voilà. Si l'effondrement des humeurs... Donc, je veux dire ici, quand on a un problème comme celui-là, qui n'est pas seulement un problème ivoirien, vous traversez les frontières, vous allez voir que tout le monde se plaint de la vie chère. Il faut que l'Afrique toute entière cesse de... change de paradigme. Achetez ce qu'ils mangent de l'extérieur et réfléchissent. Vous ne pouvez pas avoir des terres arables, des meilleures terres du monde et continuez d'importer du riz. on parle de choses comme on appelle particulièrement le riz puisque c'est le riz qui est en tout cas la dernière la plus consommée. Selon un certain nombre de chiffres, le riz est vraiment consommé. On ne peut pas continuer à importer plus de 60-80% du riz qui est consommé en Côte d'Ivoire des autres pays alors qu'on a des terres arabes. Voilà un problème qu'il faut poser et donner les moyens à ceux qui sont dans ce secteur-là à apporter des solutions concrètes. Justement, voilà pourquoi on estime que le gouvernement est responsable. Oui, le gouvernement quand je parle du caractère transversal j'ai dit que depuis que nous sommes jeunes on nous parle d'autosuffisance alimentaire. Tous ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui ont gouverné. Qu'est-ce que le président Bédier a fait pour qu'on n'importe plus à un certain niveau pour qu'on arrive à l'autosuffisance ? C'est les mêmes choses qu'on a toujours fait qu'on a toujours vu. Président Bédier est passé président Bédier est passé Ouattara ça fait maintenant on va avec 15 ans de Ouattara donc c'est pour dire en une décennie on n'est pas encore c'est pour dire qu'ici à ce niveau-là Tu n'as pas dit que Ouattara n'a pas de solution ? Non, pas que Non, mais je veux dire peut-être ce que les autres n'ont pas fait on a pensé que quand les autres ne sont pas là que lui vient c'est pour résoudre ces problèmes mais si ces problèmes subsistent encore c'est-à-dire qu'il n'a pas de solution C'est pourquoi je ne veux pas qu'on... Ouattara dépassé par la situation ? Ouattara dépassé par la situation je ne veux pas personnaliser Ici Mais c'est toi qui as rappelé la gestion des précédentes Oui, mais c'est ça qui explique qu'effectivement c'est un problème Il n'a pas de solution Tant qu'on va le lier à des régimes tant qu'on ne le verra pas clairement on ne posera pas le problème et trouver des solutions dans le sens que j'ai évoqué tout à l'heure en prenant l'exemple de l'Inde ça c'est concret On a un pays qui était dans la famine Mais c'est solution C'est le gouvernement C'est le gouvernement C'est l'opposition C'est la classe politique C'est la classe C'est la... L'opposition peut proposer ça sera au gouvernement Moi en tout cas je souhaite de valider Ça c'est ma proposition que je souhaite que le gouvernement prenne en compte D'accord Voilà Parce qu'il ne s'agit pas de se lancer des pics dans un contexte où nous tous A ce niveau c'est un échec pour le gouvernement Où nous tous nous sommes confrontés y compris ceux qui sont au gouvernement confrontés à cette vie chère Ce n'est pas une question de tête Nous sommes tous concernés Par conséquent proposons des solutions Et la mienne là Regardons ce que les indiens ont fait et aujourd'hui là ils sont enviés C'est vrai qu'ils disent qu'ils sont encore payés en voie de développement mais c'est pour se moquer de nous quand ils regardent leur niveau de vie et leurs chiffres par rapport à nous Voilà Il faut qu'on change des paradigmes Merci Beta Michel Non mais je dis que pour moi c'est la question de la charité de la vie c'est une question qui nous touche tous on l'a plusieurs fois évoquée chaque fois on l'a dit mais comme vous l'avez pu le constater c'est maintenant le gouvernement est parti sur les marchés pour constater malheureusement alors que chaque fois nous le disons nous l'écrivons c'est triste mais je dis que le gouvernement aime les solutions sur place comme je l'ai dit au départ vous venez s'anticiper il ne faut pas qu'ils nous mettent dans les solutions sur faites là et on ne voit pas de solutions effectivement D'accord merci messieurs nous allons aborder à présent l'ultime partie de cette émission le focus au média africain le pays des hommes intègre après avoir été déclaré président en février par le conseil constitutionnel le lieutenant colonel Paul-Henri Sadargo Damiba a été investi président du Burkina Faso pour une durée de 36 mois c'est à dire 3 ans son investitif il faut le signifier est intervenu 24 heures après l'adoption d'une charte de transition alors Bétamichel 3 ans pour la durée de la transition au Burkina Faso c'est un délai qui vous semble raisonnable non c'est bon il faut dire que c'est assez quand même 3 ans on n'est pas loin de 5 ans on prend presque un mandat présidentiel mais il faut le dire bon pour les problèmes qui vivent le Burkina je ne pense même pas qu'en 3 ans ils puissent arriver à solutionner ces problèmes là au point de livrer le pouvoir aux civils mais bon s'ils le font c'est tant mieux c'est tant mieux mais je dis que je veux dire aujourd'hui quand je regarde la situation au Burkina avec la percée des guillardistes qui sont en train de tuer dans certaines localités et l'incapacité des militaires des autorités de ce pays là d'arriver à bout de cette tragédie guillardiste là je veux dire qu'il faut je n'ai même pas souhaité qu'il y ait un coup d'état mais malheureusement il est déjà là comment il faut en sortir je doute fort que ce gouvernement réussisse à mener ce pouvoir là 3 ans aussi vite je doute fort mais osons espérer osons espérer qu'avec les décisions la charte et tout l'engagement qu'il a pris que l'homme fort du Burkina a pris ils ont espéré qu'il réussisse tant bien que mal à nous livrer un Burkina qui sort maintenant des coups d'état tout c'est trop d'accord Tenev Haussmann 3 ans c'est raisonnable pour vous je constate que la démocratie telle que nous la connaissions est en crise notamment dans ces pays et c'est tout c'est lié au péril du jadis vous allez remarquer que ce sont des coups d'état populaires qui sont soutenus par le peuple une partie partie du peuple en quelque sorte je dirais et cette situation fait que les militaires se donnent naturellement en se fondant sur ce soutien populaire qu'ils se donnent ce délai comme on l'a vu au Mali c'est vrai qu'ils continuent de discuter les 5 ans qu'ils ont proposé ils disent que non que c'est entre 6 choses mais 5 ans le terme 5 ans est sorti donc aujourd'hui au Burkina ils parlent de 3 ans est-ce qu'il y a des indices qui font craindre le scénario du Mali c'était prévu qu'on fasse les élections en février mais là on parle de 5 ans est-ce qu'il y a des indices qui font craindre cela oui les problèmes qu'ils ont égrenés qu'ils veulent résoudre d'abord avant de passer à la démocratie classique telle qu'on la connaît c'est ce qui suscite des interrogations Bittal a dit est-ce qu'ils peuvent en finir avec les diadis pendant ce temps et pas plus tard que je dirais la semaine dernière il y a eu des attaques au Mali où il y a une des dizaines de militaires maliens qui ont été tués au Burkina le péril diadiste demeure donc ce chronogramme qu'ils veulent lier à ces problèmes qu'ils veulent résoudre d'abord avant de passer à la démocratie classique là vraiment ça suscite des interrogations c'est ça vous avez aussi des interrogations oui naturellement moi je dis que j'ai regardé un peu tous ces coups d'état et leur volonté de régler certains problèmes ce qui est dommage ce qui est dommage dans ces coups d'état je ne fais pas les militaires qui sont sur le terrain pour régler les problèmes moi je pense que si tu n'as pas pu résoudre ce n'est pas quand toi tu as fait un coup que tu as résoudre déjà sur le terrain tu n'as pas pu résoudre donc aujourd'hui nous sommes en train de craindre moi j'ai cette crainte là et je veux la partager c'est que ces situations complexes de coups d'état incertaines et je dis tragiques pour les populations là ne continuent pas il faut que quelque chose soit fait parce que trois coups d'état dans la même sous-région ça fait peur ça fait peur quand même ça fait peur comment arrêter cela je pense que la réflexion doit être plutôt menée sur comment freiner les coups d'état dans notre sous-région parce que l'impérité ne peut être résolu réellement que par un gouvernement qui a tous les leviers pour mener à bien un combat démocratique parce que tu vois souvent là quand on a assisté à la tragédie qui s'est passée au Mali récemment la semaine dernière mais il y a une partie de la population qui accuse les militaires d'avoir tué des civils qui sont leurs parents donc plutôt que de se mettre là à combattre les Yadis on constate que on est en train de faire des divisions même au sein des populations parce qu'un camp estime qu'ils sont victimes des militaires la charte il faut le signifier faire interdiction à Damiba de se présenter à la fin de la transition est-ce que en vouloir régler ce problème on ne crée pas un autre problème c'est pas restrictif en termes de droits de liberté la question de la candidature ou non de Damiba et du colonel est moins importante face à ce parce que dans trois ans beaucoup de choses peuvent se passer et comme on le sait en politique voilà tout est dynamique ce qui est dit aujourd'hui peut changer demain donc ici il s'agit vraiment de regarder le péril qui a nos portes les Yadis ont infesté notre sous-région et on nous dit même qu'il y a un certain nombre dans notre pays au Sénégal au Bénin il y en a qui ont même fait des otages donc ce péril de Yadis doit susciter des réflexions qui doivent être sanctionnées par des décisions effectives pourquoi on ne se contente pas de dire bon voilà les chefs d'état-major de la sous-région se sont retrouvés là et puis bon les gens se séparent il faut qu'une réaction active mutualisée soit mise en place c'est ça notre véritable drame c'est le péril de Yadis comme le disait Béta il y a une sorte d'instrumentalisation qui profite à ces Yadis là qui se fait et on a le sentiment que les autorités politiques n'en tiennent pas suffisamment compte et c'est ce qui a de mon point de vue abouti à ces coups d'état là d'accord voilà c'est bien compris je pense qu'il faut regarder cette question là et voir un peu voilà un peu alors c'est bien compris messieurs merci merci à vous Béta Michel directeur de publication du journal Le Bénier d'avoir été avec nous sur ce plateau pour décrypter l'actualité Teneber Oussmann secrétaire général de rédaction du journal L'Avenir merci aussi à vous d'avoir été là pour nous aider à commenter l'actualité nationale et internationale pour cette semaine merci à toutes d'avoir suivi ce numéro de la revue de presse au grand format sur les antennes de l'intelligent TV rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition d'ici là portez-vous bien à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada